salut à tous j'espère que vous portez bien on peut toujours pas sortir avec ce confinement donc je vous propose c'est de faire des petits ateliers là où on va travailler un petit peu ce qu'on peut faire dans une cour devant votre maison donc on va essayer de travailler avec différents outils on va je vous présenter tout ça donc là on a un vélo de trial donc pas suspension des freins qui sont très puissants ensuite nous avons résistant avec une géométrie qui permet de bien se positionner sur l'arrière et ensuite bien sûr un vélo d'enduro pour faire quand les conditions nous permettent des belles balades en montagne en forêt donc pour votre sécurité je vous conseille de mettre des genouillères surtout des protège tibia vous pouvez utiliser les protège tibia si vous avez fait du foot vous glissez ça sous les chaussettes ça va très très bien le principe c'est en trivial c'est d'éviter d'avoir des retours de pédales dans le tibia donc c'est bien de se protéger je vous rappelle les règles de base de l'équilibre donc en fait le principe d'équilibre c'est d'être sur un vélo à 100 vitesses donc il va falloir qu'on trouve notre équilibre donc je vous rappelle vous avez toujours un pied fort le pied fort c'est celui que vous aimez bien mettre devant en descente quand vous êtes en équilibre sur votre ligne donc on met son pied fort devant et puis on va essayer de se placer la ligne d'épaule bien au dessus du guidon et puis on va avancer tout doucement d'accord on essaye d'être le plus stable possible regardez les jambes elles sont très tendues c'est ce qu'il faut donc quand on fait le trial on va bloquer les freins pour avoir un maximum d'équilibre parce que sinon notre vélo va partir et on va perdre notre équilibre d'accord il faut qu'on ait notre appui sur notre pédale qui soit front voilà je peux écraser ma pédale elle ne sort pas pourquoi parce que je ferais si je lâche mes freins la pédale se dérobe et je perds mon équilibre d'accord alors on met le pied fort devant on bloque nos freins et ensuite on va mettre toujours notre ligne d'épaule au dessus du guidon et on va essayer de trouver l'équilibre pour votre équilibre vous êtes appuyé sur vos deux pieds bien entendu et pour augmenter votre équilibre vous faites quoi vous écartez vos pieds d'accord et à ce moment là vous avez plus de stabilité votre vélo c'est le même principe quand j'ai les pieds serrés c'est ce principe là et quand j'écarte les pieds c'est ce principe là en gros là j'ai très peu d'équilibre là j'ai beaucoup plus d'équilibre c'est pour ça qu'on tourne systématiquement notre guidon l'équilibre c'est pas toujours évident à dire du premier coup donc je vais vous donner une astuce pour vous aider à progresser vous mettez contre la proximité d'un muret et puis on va s'avancer et on va caler notre roue avant dessus et on se prend appui vous voyez je tourne avec mon guidon pour trouver mon appui j'ai toujours mon pied fort devant je mets bien ma ligne d'épaule au dessus d'accord et le but après c'est de trouver l'équilibre en décollant fort si on a peur ou qui ont l'impression de tomber on se recalme on essaie de faire ça d'accord et je me calme pensez bien avoir la jambe arrière tendue ça vous oblige à être sur l'avant ligne d'épaule au dessus du guidon et je vais tourner mon guidon vers le côté où j'ai mon pied fort c'est la position la plus facile je peux pas inverser mon pied ça fonctionne aussi vous comprenez en même temps que je pédale à l'envers vous êtes capable de le faire parce que vous fléchissez un petit peu et je cherche mon équilibre toujours avec mes épaules d'accord pour déplacer notre vélo on va utiliser comme si vous utilisez un ballon on va rebondir sur les sur nos roues c'est pour ça que les vélos trial ils n'ont pas de suspension c'est pour avoir on va dire une précision plus importante que les vélos qui sont tous suspendus qui eux vont vraiment absorber notre énergie là on veut que l'énergie soit restituée c'est pour ça qu'on a des vélos qui sont sans suspension le principe c'est qu'il va falloir qu'on passe une compression et une détente le même principe que quand je veux sauter je comprime et je de temps d'accord sur le vélo on va faire la même chose on va faire une compression et une détente plus ce mouvement sera rapide plus il aura de l'amplitude plus on va sauter très haut l'exercice qu'on vient de faire c'est ce qu'on appelle un saut simultané c'est à dire que c'est les deux roues qui se lèvent en même temps d'accord on s'en sert pas trop souvent cette technique un peu en trial mais bon là on va essayer de travailler des choses qui seront plus utiles par rapport à ce qu'on pratique nous on va faire un petit cabrage de la roue avant d'accord ce qui nous permettra de passer une marche ou des choses comme ça donc on va faire une compression et une détente et là par contre on va se placer sur l'arrière et vous allez voir c'est que l'avant qui va décoller d'accord donc là on a vu avec le déplacement avant et on peut faire la même chose sur l'arrière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va comme on l'a vu tout à l'heure flexion extension et là on va se déplacer énormément sur l'avant alors on a déplacé sur l'arrière pour tirer le train avant de notre vélo la roue avant notre vélo et là on va faire la même chose pour décoller la roue arrière ok donc là si je veux faire un déplacement on l'a vu là pour l'instant j'ai des déplacements en équilibre sur place si je veux un déplacement sur la gauche à droite sur l'avant sur l'arrière il suffit simplement de déplacer son corps lors de l'impulsion pour ensuite avoir la réception du côté ou en gros nous allons voir là une technique qui est propre qui est très très difficile à pratiquer bon on va essayer essayer de vous la transmettre donc c'est réaliser des montres sur la roue arrière donc quand je fais un cabrage sur la roue arrière si j'en puisse filmer vraiment mon mouvement ça peut être dans le feu je peux me retourner sur l'arrière bon sur la roue arrière avec déplacement donc pour faire cet exercice on va placer notre pédale avec notre pied fort devant ensuite on va réaliser un cabrage d'accord et puis on va laisser tomber notre vélo légèrement on va laisser partir le cabrage comme si le vélo retombait et à ce moment là on va créer une impulsion donc on va avoir trois phases pour réaliser ce déplacement sur la roue arrière donc on va cabrer on va laisser comme je le disais laisser retomber notre vélo à ce moment là on va créer une certaine flexion sur les jambes pour pouvoir faire notre impulsion et faire ensuite notre bond lors de mon impulsion je vais amorcer avec la pédale un petit peu en arrière je suis toujours sur les freins obligatoirement parce que sinon ma roue dérobe derrière je vais bien les freins bloquer à ce moment là je vais laisser retomber comme je disais mon vélo créé ma flexion deuxième phase je vais lâcher le frein et à ce moment là je vais libérer le coup de pédale qui va me créer un déplacement de la roue arrière deuxième phase je vais créer une extension en profitant de l'élan de mon vélo je vais faire donc un saut vers l'avant et je vais rebloquer mon frein pour réceptionner sur ma roue arrière faites bien attention lors de la réception bloquer bien votre roue ou votre frein c'est très important si vous bloquez pas votre frein vous pouvez glisser et tomber sur l'arrière d'accord donc il faut bien que votre roue elle soit bloquée super important au moment de la réception ma roue doit vraiment être bloquée bien voilà cette leçon est terminée j'espère que ça vous a plu prochaine prochaine étape on va prendre un peu plus de vitesse et on travaillera le manual en attendant portez vous bien soyez prudents sur le bois de vélo